Et voilà, Royal Lover qui rentre, fils de Ganymède, un petit fils de Bufetier-Donou. Sa mère, Justine Love, est une fille de Everjet. Donc Royal Lover, on se rappelle de lui, c'était d'un cheval précoce, il a été qualifié 16,5 à 2 ans. Il a vite montré sa qualité, il a débuté victorieusement à la fin de son année de 2 ans à Vincennes. Et son palmarès est étonnant, il a engrangé plus de 407 000 euros de gain en 3 ans pratiquement, puisqu'il n'a couru que 35 courses. Sur ces 35 courses, il a 9 victoires, c'était un cheval précoce, mais également maniable sur toute sa carrière. Il a seulement été disqualifié que 5 fois, polyvalent, on l'a vu se distinguer dans les deux disciplines. Un cheval qui avait beaucoup de tenues. Il a gagné le semi-classique, le prix Fayton, nous étions en 2009, à l'époque il battait tout de même un roc-mélois et répit-love. Il a été second du prix Louis Jariel, c'était Réal Deloup qui gagnait. Il a été second aussi du Robert Ouvray, il a été battu ce jour-là par Rodrigo Jett. Mais donc des performances extraordinaires aux trois attelés et aux trois montées pour ce trotteur. Royal Lover, donc cheval éclectique, attelé monté, je vous le disais. Il faisait aussi bien sur les 2100 mètres que sur les 2900 mètres, bien dans les deux disciplines. Ce qui fait la force d'un étalon, de la précocité, de la rapidité, de la maniabilité. Et il fait la monte Oara du Haut-Châtelier au prix de 1600 euros. Merci. Merci.